donc prismatique parti l'intérêt c'est d'aller chercher les artefacts direct éventuellement et de finir sur un tiny buddheli putain mais c'est cool 40 pèvres alors j'ai pas réussi à le faire marcher en forçant toutes les games comme absolument n'importe quel compo c'est là ce que tu attends de moi je sais pas ce que tu attends de comme réponse bon j'avais un start avec il a hoy qui était intéressant à réfléchir mais du coup on va quand même jouer autre chose un start 5 items et on a une guine ou et bah ça nous va très très bien cette histoire et on start avec ça du coup très bien après force triforce ça peut être bien avec déjà double guinezou mais sinon c'est peut-être un peu dur la bonne ni crown c'est vraiment pas terrible détenu recrute je pense bon on est un peu on est un peu derrière avec ses prismas on n'a pas eu des prismas de fou mais on devrait quand même s'en sortir on va jouer elle pour l'instant on a un start qui est pas horrible du tout simplement il va falloir faire un petit peu mieux je parle tout seul mais qui est ce qui est ce qu'il veut alors si la question c'est est ce que tu as joué cette compo sur ton compte et que tu l'as forcé à toutes les games et que ça a donné les mêmes résultats qu'en errone la réponse sera non évidemment est ce que la compo est moins forte que reaper oui la réponse est oui est ce que la compo peut quand même faire des trucs même à son élo j'irai donc moi par exemple en master puisque ça veut pas mon élo ou un gold angol extra où tu as fait je le pense sincèrement sans exagérer mais il faut une sortie il faut pas la forcer à toutes les games mais c'est une compo qui peut faire des trucs 100% 100% elle peut faire des trucs pas que ta réponse non mais juste pas toutes les games évidemment mais ça ça c'est vrai de n'importe quel qu'on peut en vérité même si tu essaies de forcer reaper toutes les games qui est probablement une des plus fortes une des plus stables tu vas te prendre des top 8 ans parce que tu as pas la sortie parce que tu as pas hésité mais tout alors celle là il faut probablement une encore que je ne sais même pas s'il faut une sortie si exceptionnelle que ça parce que là ça va être intéressant cette gamepad que j'ai une sortie convenable mais j'ai une augmente qui est un peu en dessous soit et dans un lobby prisma c'est dur d'avoir une augmente qui est un peu en dessous donc on va voir si on arrive quand même à se débrouiller est ce qu'on prend des petites tartes sur des mecs qu'on déborde un peu plus fort selon le truc celle là va être intéressante mais non il faut évidemment pas à forcer mais mais ça c'est vrai de toutes les compos après est ce que c'est une compo s plus tiers non est ce que ça nous empêche pas de nous amuser de faire des top 1 et de toute façon le défi c'est de faire que cette compo et voir justement jusqu'où on peut aller en forçant seulement cette compo c'est aussi très intéressant je trouve j'ai envie de dire si vous n'avez pas le fun vous n'êtes pas sur le bon stream à ça mes petits cocos c'est si vous n'aimez pas vous amuser vous n'êtes pas au bon endroit parce qu'ici ya que du fun il ya du fun du sourire de la joie donc vraiment si vous êtes des gros cons par exemple alors là c'est sûr que ça marchera pas ou alors si vous êtes des connards ça aussi ça marche pas mais pour tout le reste normalement c'est ok normalement vous allez passer un bon est ce que je vais slam une bt alors qu'on a une encounter ici on va plutôt pas faire ça on va aller chercher un des deuxièmes ingrédients je pense que je vais prendre un arc comme ça si on a un arc en trop on fait statique et voilà la swisper lui la swisper ça nous embête pour la suite des événements et on lui par exemple voyez il force reaper toutes les games ça se voit il clique sur un buzzer crown n'hésite pas il s'aime ces items et lui c'est très potentiellement un smurf du coup parce qu'il faisait le mec oui j'ai fini ma dernière game à 100 hp donc possible que ce soit un smurf et qui force reaper pour monter ce qui du coup fait de lui un petit rat un petit ratatouille bâtisse ok oh non baguette du coup il y avait ion et qui était bien mais bon c'est pas grave ça peut faire à ionique donne moi plus donne moi plus à l'allon on a quatre paires on the fuck donne moi donne moi plus lui aussi il a pris ça bon alors nous recrute 1 on s'est pas fait pour jouer ce genre de compos c'est vraiment pas fait pour jouer des rires allman cost en l'occurrence les autres étaient vraiment trop gaze mais c'est plutôt un truc pour avancer elle au niveau 8 et rentrer une compote niveau 9 avec un niveau 8 est souvent joué des épiques que tu ne pourrais pas rentrer autrement du coup c'est vraiment sympa mais nous c'est vrai que ça va pas trop nous aider donne moi plus donne moi donne moi plus alors les counter qu'est ce qu'on a de bien joli un cas x h alors on attend de voir le début du stage 3 puis on avise en termes de slamming voilà on est assez faible parce qu'on a 4 r sur 4 perso donc forcément un peu compliqué on a perdu à l'une nous intéresse pas particulièrement on va faire le palier on va l'assurer un deuxième yorick c'est pas mal et on va peut-être essayer de stabiliser notre board pour le stage 3 quand même on a un duplicator pour un une lèges idéalement plutôt un bout qu'on vient lui dire même si bas a peut-être mal fit un selon comment se passe la game tout 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 quasiment c'est jamais bien et lui il a pris spell crit pour jouer bardo pas terrible ça va pas nous empêcher de faire chaud gâte 3 potentiellement aïe on a 30 balles là on est dans un spot à vrai du moins donc est intéressante cette game mais il ya le radiant blessing qui nous permet de quand même de rebondir hop il faut trois gold le seul vrai intérêt de sa mine de rien c'est quand même de rentrer un venu en plus de monter sur la verticale alors vous me direz la spatule permettait de faire pareil certes mais déjà ça me faisait un rôle de plus est peut-être trouvé un peu me pingueux pour un artefact et en plus de ça ça donne quand même le duplicator qui peut changer les choses là où l'as pas taveli booster est quelqu'un qui serait de toute façon très annexe dans notre compo on va pas avoir dit thème là dans l'ancien sort pas beaucoup un gant un gant voyez vous ça j'ai failli vendre j'ai failli mis ce clic un gant voyez vous ça shoga tu as bien l'air parti pour être 3 on va faire hésiter m sur lui tac bon on va devoir slam aucune encounter on va aller chercher la deuxième guine ou ici bon on est évidemment pas contestant on est trois sur une recrute cv l'avantagent malgré tout de nu recrute c'est pas ça permet quand même généralement un petit snowball au stage 3 voire au stage 2 mais nous on n'a pas pouche parce que tu as une supériorité numérique qui compte énormément à ce stade de la game boom de nous alors c'est non c'est pas très fort taïna est un an à j weld ou radiant relique je sais pas est-ce que je tente une radion relique sachant qu'il ya quand même pas beaucoup d'items qui me vont on va voir un minou si j'avais pas une guinezou oh j'avais pas une guinezou c'était un peu la sauce bon ben on a double guinezou ça on s'en fout ça on s'en fout et on va rester en cib et mode pour l'instant c'est plus fort qu'avelli évidemment on a eu de la chance d'avoir horn je voulais rôle un petit peu plus pour trouver un avenir justement du fait du level up on a six places c'est vrai que c'est assez stable au niveau 5 avec une recrute du coup parce que si des modes bah voilà mais mais quand même assez loin de mal fit en vrai il nous en manque trois si on veut vraiment si on sent en danger quoi mais alors il faut protéger le soldat mal le soldat orne évidemment je vais donner un item aux malfe on va affronter lui qui a un ours et ours égale chiant on va faire ça et là on va chill on va chill notre prochain niveau c'est probablement nico même si on trouvera très certainement il ne sera qu'à entre temps on va chercher une bf au carreau est ce que je considère la hoge avec double guinezou peut-être oh il a donné plein d'armure à mon malfeite mais la parole un peu lui on l'aura pas on l'aura pas est ce que je prends le beau en me disant ce sera statique oh il va l'apprendre oh magnifique 4 gold 4 gold ma ni paille n3 on a dit que je considérais pas assez mais on est dans un spot où je suis pas sûr que ce soit une tech on va quand même les prendre en fait pour voir si la multiplication des bm 3 du sens ou pas c'est le gars n3 et lui aussi fin un garenne carrie alors que c'est il n'a pas garen ok et si foot bon on va considérer le chêne en vrai ça doit être les trois que je considère la plupart du temps la dernière fois on a fait de nico mais c'était un peu hasardeux a fait voir qu'on analyse mieux la vitesse d'attaque 2 merdita pour mal fit la super vitesse à les cinq de vitesse d'attaque c'est quelque chose oui ce qu'on vient de battre là le garenne 3 le signe rage 2 c'est bien chaîne j'ai un peu envie de l'abandonner mais on en a autant que mal fit en vrai donc c'est un peu dommage on lui a pas de bord on va se passer comme ça je pense plutôt bien central le mal à j'ai oublié de parler du placement dans le guide flûte et si faible il ya 50 balles après du coup on va voir une prisma en last mais est ce qu'on peut voir à ce qu'il perd lui et la règle c'est 3 est terrifiante c'est vrai que ça et cependant ce serait super qu'ils perdent qu'on puisse voir le bundle le radiant blessing il a 41 merde mal ben chogat en vrai mal faut qu'on va y aller après le p2 donc je pense que les deux augmente que j'ai pris n'était pas bien mais qu'on n'a pas été puni mais malgré tout ça reste pas ouf je suis content de la considération de mes trois stars non petit coup on ne peut pas ramasser raca z raca z raca 1 c'est suffisant mal merde on veut que chez nous on va bientôt finir de rôle on va faire le statique on ira pour chogat 3 et on va continuer à couche c'est du joli mal fait ouais se passe bien mais j'ai pas très bien joué j'ai pas très bien joué là je me suis un peu ben choc la gueule j'aurais dû considérer plutôt le le chêne en moins j'aurais dû voir plus tôt que j'allais arrêter de rôle ça c'est un peu une connerie et ces deux augmente sont pas bien je pense qu'elles sont officiellement pas bien qu'il faut pas y toucher un c'était une connerie on a un dupli pour une lèche du coup plutôt faut qu'on fasse un morelo pour se racaille des allemands et on a tout ce qu'il faut et la compo va tout droit c'est top 1 à lui il a perdu on va voir ce qu'on va voir le radiant blessing à ce sont ici et que du mal moni du bench va faut savoir faut savoir faire les choix qu'est ce qu'on a comme radiant de les signes asie montre tu vas ramasser la jolie orbe qui brille là où une tome ok alors va extraordinaire le tiny but deadly incroyable m à 20 gold et voilà donc on va chercher une belle et là là c'est push wukong en fait on va faire une verticale avenir qu'on a un perso en plus donc push wukong peut-être push kzx ou kiana on verra mais ça va probablement plus tôt et push wukong et push rakana encore une fois à cannes 2 ou kong 2 et dire 3 et dire de la trinité des lèches de cette compo et à mon avis est bien mieux que à donc lui c'est celui qui nous attrache tôt le qu'au début en disant qu'il est trop chaud et qu'il allait fumer tout le monde ah ouais mais tu as une guine ou surtout accueille ça par contre mais voir il a fait un peu le mec quoi il n'y a pas resté à 100 hp longtemps visiblement qui prend qui prend la death blade ce que elle va peut-être avoir un morelo au prochain round donc c'est chiant de lui mettre ok orne orne tu es un guerrier tu es un guerrier de l'épée si on a chaud gâte 3 le truc c'est qu'il va dans ce qu'il en vrai un show gâte 3 est moins fort que orne 2 quoique à ça se discute quand même le goût ferait pas énorme en tout cas il bouge pas trop les mecs donc mon placement est bien au final on a eu la triple prix sma sans le truc de triple prix sma et on a un tom of trade après si on a un tom of trade et qu'on a un aveni crown monter la verticale aveni au max ça peut être bien parce qu'on peut avoir les 7 du coup ça se réfléchit quand même non jusqu'à temps behemoth passe pas à 7 le seul moment où je considère passer à 7 c'est sur red boss parce que le stacking il se fait de manière infinie pour mal fit et que chaque behemoth renforce donc là je considère mais ouais c'est l'augmente après j'ai fait en rigolant parce que j'ai mis que des behemoth one star en randon posé mais disons que tu veux plus sérieusement le faire si tu rentres un truc bien genre pour moi rentrer par exemple un deuxième orme c'est excellent non sinon je cherchais à ce pas directement mais on me la laissera pas sur un veille ça c'est très bien c'est ce qu'il nous faut si on l'a pas on va chercher genre une raid en pointe comme ça pas de tir non plus on nous l'a laissé façon un item très demandé parfait bon show gâte 3 il viendra et s'il vient pas qui baissent sa race toi sont un remover grâce à l'augmente up up parfait donc là on vise le niveau 9 et le truc c'est que quand on est à 40 hp potentiellement on a une spat à venir donc voilà au cong niveau 9 le truc c'est que nicky anna ni cas x en fait et bien c'est ça le problème ce qui peut pas crie tu ressens sur ses tartes en fait mal fit bah si je tombe à 40 hp en tout cas on considère les cinq de vitesse d'attaque regardez le regardez la machine de guerre 15000 16000 de dégâts de rien de rien et 16000 de dégâts moi ça m'intéresse d'avancer je m'en fous de l'item sera qu'à 7500 quoi le morello a fait 2600 de dégâts après parce qu'en fait il avait des bruiseurs c'était qui c'est lui il avait il a six bruiseurs donc en fait vu que le morello fait des dégâts en fonction des hp max et le morello qui a plus de dégâts quasiment elle a fait des dégâts elle a fait 4000 mais une bonne partie c'est de morello parce qu'il avait six roses bon lui son garen on lui a pété la gueule tout à l'heure je pense que ce sera encore le cas même s'il ya un autilus j'aurais dû l'éliminer vite on va commencer à devoir jouer beaucoup plus autour des items support et peut-être envisager des qss que je déteste faut que je vois comment comment aménager ça parce qu'on va rentrer dans des bords d'où les mecs joue beaucoup plus de contrôle et voyez ça va être un problème pour pour notre compo on va falloir envisager une solution au cc donc les items support sont excellents il fait tellement mal les items support sont excellents mais il ya aussi d'autres solutions donc mais ouais garen sont l'augment de garen je te dise peut-être qu'on prévient aussi on prévient comme le mec d'hier il était grave sympa le mec d'hier en finale s'est bien passé c'est qui elle c'est pas lui non c'est lui je lui dire mal faite sans le grand mal faite n'a pas besoin la fête tu peux des libres bon du coup vu qu'à 40 pv bon pour l'instant c'est vraiment pas bien c'est mal arc angel de la soirée car je vais prévenir parce qu'il ya on a parlé avec le mec et c'était bien astro in by mail je préviens quand même ceci c'est pas et qui fait cette erreur en boucle il a il a beau tom pour rien des bouts terminé mon soeur tam il a pris l'oeuf lui il a pris l'omelette vient de rand et 4 sur 11 il va peut-être le faire s'il gagne il faut qu'il gagne deux fois mais hier le mec qui était trop sympa il a fait ah ouais putain j'avais pas vu l'augment de chaîne je m'en suis rendu compte trop tard mais bon j'ai joué ma game comme ça quand même dommage et voilà et j'étais en mode bah voilà trop cool et après on dansait ensemble et tous ont été devenus amis en plus ça va je suis pas en mode foule il faille mail et tout non ça va je suis poli là il m'a ignoré mais t'as mis de même pas ça ça bande chiasse ça c'est un grand donc ça change chaque rand c'est qu'il ya même donne des de l'eczéma mais bon à lui c'est celui qui faisait le mec au début qui nous a dit qu'il était trop chaud en gros il nous a dit qu'il allait rouler sur la game fait avec sa fameuse kaysa guinzu faites pas qu'ils guinzu sur kaysa on nous en supplie par contre pourquoi il va au niveau neuf avec un band de pire oups i did it again mon choga de 3 ma fuit why pourquoi j'ai pas compris la ref j'ai pas la ref la cam avec lumière naturelle c'est un peu bizarre quand même oh merci le frérot mal fait bloquer non mais les bloquer parce qu'il reste un guignol en vie et que nous on a toutes notre armée c'est pour ça on a besoin de bouger ouais tu vas être des items sur barde en légende genre par exemple la deuxième guinzu on est chaud ou pas pour faire ça on l'a par contre la vitesse on l'appelle mal la vitesse que dans le milieu imagine ça fait quand même ça fait une semaine et demie que les mecs en depuis depuis iron jusqu'à gold ils sont quand ils se font lavé par des machines comme ça à l'oeuf a pas éclos à y pas c'était l'héritien laisse la redanque ok hommage à la guinzu ça va être guinzu orme les conquis counter le plus mal qu'est ce qu'ils comptent en a mal fait le volibert assez horrible dans un spot où tu joues pas trop de de d'anti cc ça peut vite être un problème ayant zéphir je suis mal placé alors cindra peut être un peu chiant mais mais ça va beaucoup dépendre de ton placement un truc qui est vraiment très très horrible c'est le le serait d'armure donc une une case à la swisper ou une hache la swisper ça peut être vraiment relou selon selon le déroulement de la game mais ça peut être assez terrible tu un test top 7 à 17h30 sort le guide ultime de la malfaite sur ma chaîne youtube où vous saurez exactement quoi faire pour ne pas beau tom avec cette compo ne vous inquiétez pas genre lui tu vois il fait pas peur du tout parce que sur la swisper il est là il va pas faire assez de dégâts il va pas pouvoir le propre proprement parce que ça prend craint pas avec les ricochets du coup bah je pense qu'on lave tu vois parce qu'on a beaucoup trop d'armes or un genre on a vraiment beaucoup trop d'armes or en tant que trop et du coup on va voir mais frais ce en milieu donc la vitesse d'attaque qu'on va avoir avec ce truc et bah écoute il s'est vanté au début qu'il allait nous casser la gueule je vous rappelle et tu vois le temps qui est du shred sur sur mal fit tout le monde est mort en fait alors c'est un ghost et il n'est pas très optimisé il n'a pas les mais augmente du siècle et tout est ce qu'on préfère qu'à zix il peut pas crie sur ses autos en vrai le truc c'est que c'est que rakan est juste mieux il ya pas à débattre est ce que on lâche un petit wear sans pv parce qu'il a quand même dit qu'il allait rester à son pv toute la game on n'est pas des animaux non mais par contre alors encore une fois à cette compo si vous la joue à votre niveau c'est comme n'importe quel compo on peut pas la force et si on la force on prend vraiment le risque de bottom il faut une sortie c'est tout oui mais c'était toxic ça se voit ça doit être un toxique toi tu as l'odeur du toxic fuck je le sais je vous repère très loin où vous et à un unique ça me dérange pas le classement non on va pas être gentil on est sympa tu lui c'est dommage parce que tu as tout au fort c'est excellent sur ça et là ce aussi il y aurait pu un petit peu optimisé tout ça et puis ce pas de behemoth oh bah bienvenue confortablement ainsi petit mousse pour le raid bienvenue 4e peur ouais c'est chiant 4e peur on n'a pas eu assez de dégâts là bon là on manque un peu évidemment il manque les lèges et oui 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 alors l'argent du baisse pour deux mois merci beaucoup on va faire un truc comme ça merci à me bolo et accueillis à 3 la merde j'ai pas vu mais je regardais pas assez attentif on va prendre les caisses à est-ce que je touche vraiment dans deux rounds là là il va y avoir du shred et là ça pose problème il a transpiré quand même un joli vient de youtube mais en plaisir mais nous on a on a on a un tome en moins parce qu'on n'est pas à 40 pv donc en vrai prendre encore une défaite c'est fine j'aurais du rôle bon on laisse faire on laisse faire on n'est pas des bêtes ça sera un top 2 donc qu'est-ce qui nous a manqué là du la front 1 pêche ici aurait été mieux c'était ça l'attaque paquet du profond merci à vous tous et la lentille c'est à falloir commencer à vraiment mieux les considérer il prend que son ascension pile au moment du cast aussi on peut lèche 3 mais bon il accueille ça 3 façon on a l'échoir l'eau que cette semaine voilà là on a le proc qu'est ce qu'on va avoir c'est la question est ce qu'il y ait une case a déjà fait merde aller de son côté en plus dommage alors à prendre la spattable ni j'ai fait trop le mec il est insupportable vraiment le cauchemar du type moi on va faire neige 3 on a des gold avec ça ok je vais mettre un deuxième ordre bon on va tenter de de serre ou con il nous aurait fallu un homme de plus mais on va prendre trop cher je pense dommage par contre il est toxique premier degré lui un cauchemar tiers et on tient bien pour une case a trois mois après c'est une case a trois du diable elle est horrible n'a pris combien mon 17 il samba j'aurais pas au contiennent un round comprennent que 16 impossible et c'est le top 1 j'ai pas le choix je vais laisser accueillir à 3 et de ma faute mais malheureusement je peux pas faudrait qu'on prenne moins 16 au revoir mais oui il fait extrêmement malin ça c'est clair et net qui fait beaucoup trop le mal je veux dire pour quelqu'un qui met une guinou sur caïsa il fait trop malin ainsi si je devais dire les termes au mal fit dans la back lane au au mal fit au mal fit qui bat caïsa 3 et bah alors et là il tremble et là il fait prout et là à ce moment là il fait prout je vous le dis le caleçon est sali là il se dit hum 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 lutte donc mal fit est plus fort que caïsa 3 nous avons un problème en vrai c'est un peu rigolo en vrai c'est un peu rigolo parce qu'il se chie dessus premier degré là il se dit putain j'ai fait le malin j'avais mon top 1 j'écris gg j'ai fait le mec et hop bon il faut au contraire ça le calmerait bien aussi après le midi avec mal fit c'est quand même plus rigolo que l'humilié avec bon il faudrait lui dire 2 il faudrait des trucs j'ai louper un truc maintenant regardez on va le battre du coup parce qu'on va avoir eu dire 2 et rakan 2 bon wukong c'est d'aide j'en vais faire ça on va faire ça et on va faire une qs je pense pour lui dire on n'a soit pas tant on allait lui dire dans la backline qui casse bien les noix non on va perdre fois qu'on perd il ya certes target le mal fit oh non il revient en arrière oh c'est terrible c'est terrible ce qu'on vient de vivre c'est terrible il a pas dit gg c'est bizarre merde on lui a mis deux rounds on lui a mis deux rounds mais oui mal fit mais me dites pas qu'elle est pas forte la compo quand on a une sortie alors d'accord sa keisha 3 c'est du plouc c'est du plouc tiers genre elle avait deux snipers de trickshot elle avait une guinzu mais bon c'est une keisha 3 avec ie avec ascension avec un très gros tank devant un sail as 2 un horn et où il y avait des trucs me dites pas qu'on bat pas des choses avec cette compo c'était pas la compo du siècle mais ça reste une keisha 3 malgré tout